Nous lisons dans les livres de psaume 34, nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 10. Nous lisons. Je bénirai l'éternel en tout temps, sa loi sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'éternel, que les malheurés écoutent et se réjouissent. « Exaltez avec moi l'éternel, célébrons tous son sain nom. » C'est écrit son nom, je peux dire son sain nom, comprenez-moi. Quand je prie toujours l'habitude, l'habitude j'ai dit son sain nom. Merci. « J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayères. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheuré crut, l'éternel attend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Alléluia. « Craignez à l'éternel, vous, c'est sang, car rien ne manque à ceux qui les craignent. » Alléluia. Nous passons ici dans le somme 91. Je lis les versets 9 jusqu'au verset 16. Nous lisons. Ce n'est pas long. « Car tu es mon berger éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fleau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toute ta voie. Ils te porteront sûrement de peur que ton pied nœuvre contre une pierre. » Alléluia. « Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras les lionçons et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je les délivrerai, je les glorifierai, je les rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Voilà. « Je lui ferai voir mon salut. » « Celui à qui je ne serai pas une pierre d'achoppement. » « J'enverrai mes anges. » « Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied nœuvre contre une pierre. » « La pierre de la révélation de Christ. » Matthieu chapitre 16. Voilà. « C'est cette pierre, la révélation du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a bâti son Église. » « Dont le porte de ce jour des morts ne provoqueront point contre elle. » « L'Église du Dieu vivant, dont le fondateur, l'initiataire, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, le véritable corps de Christ. » « Nous lisons ici la matière 24. » « Commençons au verset 29 jusqu'au verset 31. » « Les avertissements du Seigneur Jésus-Christ. » « Si tôt après ce jour de détresse, le soleil s'occupera, la ligne ne donnera plus sa lumière. » « Les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel seront timbralées. » « Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » « Toutes les tribunes de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » « 31. « Il enverra ses anges avec la trompette rétentissante. » « Ils rassembleront ceux-là des quatre vents d'une extrémité de cieux à l'autre. » « Tel est ainsi dit l'Éternel, la parole infaillible du Dieu tout-puissant. » « Nous lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1. » « Nous commençons au verset 19 jusqu'au verset 20. » « Nous lisons. » « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. » « Le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et les sept chandeliers d'or. » « Les sept étoiles sont des anges. » « Les sept églises... » « Oh, je m'excuse. » « Sont des anges des sept églises. » « Et les sept chandeliers sont les sept églises. » « Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. » « Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce dimanche matin. » « Bon dimanche chez vous, pour la disposition dont vous vous êtes disposés à l'écouter la parole de Dieu. » « Car il nous a dit, ce que je voulais dire, il nous a été dit par le Seigneur dans Jean 14, « C'est lui qui m'aime, gardera mes commandements. » « C'est lui qui ne m'aime pas, il ne gardera pas mes commandements. » « Voilà, donc, le commandement du Seigneur, c'est sa parole. » « Il n'y a rien d'autre que nous pouvons vous apporter. » « Tous les miracles sont dans vos vies là-bas. » « Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui peut activer les miracles qui sont dans votre vie. » « Et la seule chose qui peut activer cela, c'est cette parole ici. » « Parce qu'il a été dit par le Seigneur que la foi vient de ce qu'on attend. » « Ce qu'on attend vient de la parole d'Étienne. » « Comme Jean nous a dit qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » « Vous voyez, toutes choses ont été faites par elle quand l'Éternel prononça la parole dans Genèse, que la lumière soit et la lumière fut. » « Vous comprenez ? » « Donc voilà, comme nous avons touché Genèse, laisse-nous débiter là-bas avec Genèse, afin que nous puissions évoluer un peu, bien de la disposition que le Seigneur nous accorde ce matin. » « Vous voyez ? » « Donc nous avons vu que non. » « Le dimanche passé, le dimanche récent ici qui vient de se passer. » « Donc nous avons parlé sur ce même sujet, mais nous essayons simplement de modifier un peu les titres. » « Nous avons parlé, nous avons intitulé ça. » « Qui est ton ange gardien et qui sont les anges qui sortent du trône du Dieu Tout-Puissant. » « Vous voyez ? » « Donc on nous a dit quand on était des petits-enfants, qu'on parlait souvent des anges gardiens. » « Donc nous avons vu ça. » « Cela veut dire qu'on dessine des petits-anges comme ça avec des ailes et puis on nous montre comme si c'était ça, les anges gardiens. » « Vous comprenez donc ça. » « On faisait allusion à un enfant parce que l'enfant c'est un saint, l'enfant ne commette pas de péché et ainsi de suite. » « Et puis on nous faisait allusion à des petits-anges, donc ça veut dire des petits-enfants avec des ailes comme on voit ça. » « Et maintenant là, on commence à faire ça avec des adultes, avec des ailes comme ça, quand l'antichrist est arrivé à son aboutissement. » « Vous voyez, donc les choses ont changé, nous voyons ça même dans des films et des fictions. » « Comment est-ce qu'ils font ça ? » « Et les anges qui viennent avec des ailes et puis les autres pensent que ce sont ceux-là qui sont des anges gardiens. » « Or, en fait, ce n'est pas ça. » « L'ange gardien, ce n'est pas ce qu'on vous disait là-bas. » « L'ange gardien, ce n'est pas ce que les gens, ils ont comme conception que chacun de nous, donc ça veut dire qu'il a un ange quelque part et cet ange-là, il vient quand il a un problème et puis il y retourne. » « Non, ce n'est pas vraiment ça. » « Vous comprenez ? » « Tout un chacun de nous, nous avons des anges qui nous protègent. » « Mais qui sont ces anges qui nous protègent ? » « Et qui sont des anges gardiens ? » « Qui sont des anges qui sortent du trône de Dieu ? » « Vous comprenez ? » « Donc pour mieux comprendre toutes ces choses ici, de la manière que nous avons intitulé là-bas, nous devons retourner d'abord à Genèse pour comprendre comment entrer en contact avec ton ange à toi. » « Vous comprenez ? » « L'ange dont la parole nous dit ici. » « C'est pas comparable à ce que ça veut dire. » « Il y a une différence comme David le dit ici dans le psaume 34, il a parlé de l'ange de l'éternel. » « Campe tout ton tour. » « Il vous arrache au danger. » « Vous comprenez ? » « Il a parlé de cet ange-là. » Dans le psaume 35, si vous lisez, dans le verset 5 à 6, je pense, je ne suis pas oublié, je l'avais écrit quelque part ici. Voilà, 5 à 6. Dans le psaume 35, 5 à 6, il a dit que l'ange de l'éternel les chassera. Là, David parle de ses ennemis qui lui combattaient à cause de son salive. Vous comprenez, donc, lui, il cherchait les salives de l'éternel, son Dieu, alors que ses ennemis le combattraient. Il parle du combat de l'âme. Et l'ange qui parle là-bas, qui amène les salives, ça veut dire, il parlait du Christ. Voilà. Donc, c'est à l'eau de la lumière qui est sortie de Dieu, l'ange de l'éternel. Pourquoi ? Parce que quand Dieu créa au commencement, il a dit que la lumière soit et la lumière vit. Donc, il dit, c'est à l'eau de la lumière qui était sortie de l'éternel, c'est Christ, l'ange de l'éternel. Quand on parle de l'ange de l'éternel, c'est Christ, Jésus. Vous comprenez, donc, c'est lui, l'ange de l'éternel. C'est à l'eau de la lumière qui était sortie de Dieu. Et quand il était prêt de venir, c'est pourquoi nous avons vu que, non, quand il est venu, Jean a dit, dans Jean 1, comme nous venons de dire ça, maintenant même, qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole se fait chair. Donc, cela veut dire, c'est à l'eau de la lumière, l'ange de l'éternel, par lui que Dieu a créé, cieuse et la terre, Christ. Vous voyez ? Donc, cela veut dire, le fils qui est sorti de Dieu. Mais là, nous avons compris que, non, quand c'est à l'eau de la lumière est sorti de l'éternel, cette grande lumière, cette colonne de feu, cet ange de l'éternel, Christ, dont par lui Dieu a créé, cieuse et la terre, et nous avons vu que l'Eternel a commencé à créer chaque chose, nous pouvons dire, c'est le verbe que nous avons l'habitude de dire, les choses ont commencé à émaner par l'incidie l'éternel. Ça, c'était la création, Genèse chapitre 1. Donc, cela veut dire, ce qui est immatériel, que l'éternel créa. Et il a mis ça à la disposition de cette dimension, vous comprenez, céleste. Et nous avons vu que, non, dans la formation, dans Genèse chapitre 2, l'éternel, notre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Vous comprenez ? Il a formé. Dans la formation, Dieu a pris tout ce qu'il avait créé. Oui, dans les liens célestes. Vous comprenez ? Donc, pas dans cette dimension visible, le matériel que nous nous voyons ici, Dieu a pris ce qui est immatériel, il a amené ça ici. Et il a mis ça ici, dans Genèse chapitre 2. Ce que vous comprenez, c'est ça, la formation. Ce qui est matériel. Voilà la différence. Vous comprenez ? Donc, cela veut dire, quand Dieu est arrivé dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, c'est là qu'il a prononcé la parole, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'était dans la création, Dieu a créé l'âme de l'homme. Vous comprenez ? Et il a mis dans cet homme-là, dans cet âme-là, son esprit à lui. Lui, le grand esprit éternel. Avant lui, il n'y avait aucune création. La création a commencé quand c'est à l'eau de la lumière et sorti de Dieu créateur qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et toutes les choses ont commencé à être émanées, à être mises en création par l'incidule éternel. Vous comprenez ? Dès ce moment-là, les scientifiques, les scientifiques, cela veut dire qu'ils disent aux scientifiques, si je peux dire les scientifiques, les scientifiques qui sont des scientifiques, ils disent qu'avant que Dieu puisse créer, il y avait des êtres qui existaient avant même Adam et Ève. C'est de la fausseté. Je répète ça encore ce matin. C'est de la fausseté. Donc ça veut dire qu'ils cherchent à mettre de l'incrédulité dans des hommes pour qu'ils puissent nier cette Bible ici. Avec ces recherches qui font archéologiques et toutes ces histoires-là, ils font des découvertes en Égypte et toutes ces histoires-là, c'est de la fausseté. Il ne faut pas suivre ces choses-là. Il faut faire attention, ça vient des scientifiques. Les scientifiques, ce sont des gens qui sont dans des loges sataniques. Est-ce que vous comprenez ? Leur rôle, c'est de lever l'antichrist. Et l'antichrist, le rôle, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est ce qui a commencé ici dans les jardins d'Eden, là où nous sommes venus recommencer notre enseignement ce matin. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est la raison pour laquelle, chers bien-aimés, nous avons pris Genèse en paix que nous puissions avoir quand même un récit clair. Donc, cela veut dire que c'est ce que nous sommes en train de parler sur des anges. Vous voyez ? Donc, essayez un peu d'être un peu patient. Peut-être que nous serons longs. Peut-être que nous... Je ne sais pas. Donc, c'est la disposition que les seigneurs nous donnent ce matin. Donc, que ces gens-là qui sont des scientifiques, qui sont entrés dans des loges, ils sont devenus des scientistes, ils ne viennent pas vous dire que non avant la création des hommes existait. et c'est la fausseté. Ce sont des dictons de prunes sataniques qui viennent des loges. Vous voyez ? Donc, on a suivi ça plusieurs fois. Il y a d'autres gens qui ont fait des discussions avec eux. Ils essayent de nous montrer ça. Donc, c'est de la fausseté. Donc, ça veut dire avant la création, il n'y avait personne. L'éternel, Dieu, c'est lui seul, le grand esprit éternel. Et quand il a commencé, il a dit que la lumière soit. Et cet allot de la lumière, c'était Christ. Et quand il est arrivé dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, nous avons vu qu'il a dit « Créons l'homme ». Pourquoi ? Parce que lui, qui était le grand esprit éternel en lui, l'éternel, il avait des attributions qui étaient en lui. Il avait l'attribution d'être un sauveur, d'être un guérisseur, d'être un parent rédempteur, d'être un créateur, d'être Dieu. Vous comprenez ? Toutes ces attributions étaient en lui. Alors, dis-moi, si Dieu n'avait pas créé, comment est-ce qu'il pouvait sauver ? Vous comprenez ? Donc, si un homme ne tombait pas malade, qui est-ce l'éternel à le guérir ? Donc, nous devons nous poser toutes ces questions. Donc, ça veut dire qu'en lui, il y avait des attributions qui sont ses fils, ses filles. Oui. Ce dont le Seigneur Jésus-Christ disait dans Matthieu 24 et que non, les antichrists et les verrons, ils séduiront beaucoup de gens jusqu'à séduire s'il était possible même les élus. Pourquoi les élus ne seront pas ceux-là parce qu'ils sont des attributs de Dieu ? Ils sont des parties qui étaient en éternité avant qu'ils puissent venir dans les temps ici. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça. Et l'homme et l'éternel prononça la parole ici dans Jean-Captiste 1 vers 6 à 27. Dans la création, c'est l'âme de l'homme dont l'éternel avait mis son esprit en lui. c'est pourquoi il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous comprenez ? Et maintenant, nous avons compris que cet homme-là que Dieu avait créé, ce n'est pas cet homme ici de Genèse. Il a été créé dans l'image de Dieu et à sa ressemblance. Si vous lisez ces versets que je viens de dire ici. Et dans Genèse chapitre et 2 verset 7, nous avons lu et compris que l'éternel est notre Dieu. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Vous comprenez cela ? Même les animaux, tout, tout a été tiré de la terre. Ça, c'était Genèse chapitre 2 verset 7. Même si vous pouvez continuer ça en parlant comment est-ce que tout le reste de créatures, des arbres, des animaux, des poissons ont été créés, ont été formés. Ça, c'est ce que nous voyons ici dans le matériel, ce qui est visible. Vous comprenez ? Donc, ne confondez pas Genèse chapitre 1 avec chapitre 2 parce que dans Genèse chapitre 1, là-bas, dans 26 à 27, quand Dieu créa l'homme, l'homme était double état, même étant homme et femme. Donc, il avait deux natures en lui. La nature masculine et féminine. C'était en lui. Et dans la formation de Genèse chapitre 2, dans cet ici, l'homme est là que l'éternel avait créé, tirant de poussière de la terre, soufflant sur ses narines et devenu une âme vivante. Cet homme-là aussi, il était double dans la formation parce que sa femme était en lui. Comme l'église était en Christ et sorti à la croix quand on lui a percé. ici, c'est vous comprendre. Et nous avons vu que l'éternel, dans Genèse chapitre 15 à 17, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir, non, 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 15 à 17, c'est quand l'éternel, vous allez me esquiser, 15 à 17, c'est quand l'éternel, il a donné de l'ordre, il a donné son insidie à l'homme, son fils prophète Adam, le premier Adam. Il a dit, vous mangerez de tous les fruits. Rémarquez, quand il disait à Adam, tu vois, donc c'est comme s'il disait à des personnes parce qu'Adam était double en ces moments-là de tous les fruits qui sont dans les jardins et de tous les arbres, les fruits de tous les arbres qui sont dans les jardins. Mais quant à l'arbre, quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, de l'église au milieu du jardin, si vous comprenez, vous n'y mangerez pas, vous ne toucherez pas avant même qu'il puisse former Ève, donc tirer Ève d'Adam. C'est vous comprenez. Et nous avons compris que dans Jérôme chapitre 2, verset 21 à 22, à 22, Dieu a fait sortir la femme de l'homme. Dans la création, la femme était dans l'homme et elle va retourner dans l'homme quand c'est l'incidie l'éternel de Matthieu chapitre 5, ça s'accomplisse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, le deux deviendront qu'il ne s'est le chère. Cette femme-là ne peut pas trahir cet homme, cet homme-là ne peut pas trahir parce que le deux forme ce corps-là qui devient un seul corps au moyen de l'écoute de la parole car la foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Les gens pensaient autrefois que quand vous priez vous trouvez une femme, ça se limite là-bas. Non, là vous commencez maintenant à construire, à vous reconstruire au fait pour redevenir à l'état à laquelle vous étiez dans Génèse chapitre 1. Si pas, la cause, nous avons beaucoup qui vivent à cause des enfants, les autres vivent parce qu'ils ont honte à l'église et les autres divorcent. Les autres, vous comprenez, donc la femme était tirée de l'homme dans Génèse chapitre 2 verset 21 à 22. Maintenant, nous retournons là-bas. Donc, ça veut dire dans Génèse chapitre 3, pardon, avançons, les diables dont les prophètes Esaïes parlent ici dans Génèse chapitre 14. Nous avons mentionné ça là-bas. Donc, j'ai mis un peu le cahier un peu loin là-bas. Vous allez m'excuser parce qu'il y a beaucoup de chapitres là-bas donc c'est un peu ça. Les prophètes Esaïes, nous avons là-bas Esaïe chapitre 14 verset 12, verset 13 à 17. Donc, je ne peux pas lire si vous avez votre temps pour notifier et puis vous lisez là-bas. Donc, ça veut dire que dit les prophètes. Bon, je peux lire même verset 12. Non, je suis à Osée, à Osée, Esaïe 61, 40. Voilà, nous sommes là, 10. Non, c'est Esaïe, 14, pardon, c'est pas, oui, 14. On est, je lis simplement les versets 12. Et voilà, tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. qui disait 13. À ton cœur, je monterai au ciel, j'enverrai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité des septentrions. Vous pouvez continuer ça jusqu'au verset 17. Moi, je m'arrête là à cause du temps. Vous comprenez? Mais cela m'amène à retourner encore au commencement. C'est ce qui s'est passé au ciel. Donc ça veut dire avant les commencements, dans les ciels. Vous comprenez? L'éternel, le grand esprit éternel avec toutes les attributions qui étaient en lui, comme je veux dire, d'être un sauveur, d'être un guérisseur, d'être un paradempteur, d'être un créateur, d'être Dieu, parce que Dieu, c'est un objet d'adoration. Donc ça veut dire le grand esprit éternel, Dieu, là, dans l'éternité, il n'y avait rien pour lui adorer. Vous comprenez? Il a créé, il a commencé d'abord à créer dans les ciels, les êtres angéliques. Vous voyez? Donc il a créé tous les anges. Vous connaissons ceux que nous ne connaissons pas. Nous connaissons Michael, vous comprenez? Donc ça veut dire les chefs de l'armée de l'éternel, de l'armée de l'éternel et des armées, l'ange Gabriel que nous connaissons. Et puis, Dieu créa Lucifer. Ce que nous venons de lire ici, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Vous comprenez? Donc ça veut dire fils de l'horreur. Quand Dieu, pourquoi est-ce que la Bible dit fils de l'horreur? Dieu, le grand esprit éternel, quand il créa, il voulait manifester ses attributs qui étaient en lui. lui qui est souverain, il a créé des créatures du temps et des créatures de l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Et les créatures du temps, c'est comme Lucifer avec tous ses anges, avec d'autres créatures qui sont ici sur la terre dont nous appelons les extraterrestres et ainsi de suite. Je ne voulais pas citer et vous connaissez. Ceux qui ne veulent pas abandonner de la sorcellerie et tous ces gens-là. Ce sont les créatures du temps. Quand l'éternel les a créés, il savait que non, ceci, ce sont des vases d'horreur. Comme nous venons de lire ici, dans ces mêmes versets, tu es abati à terre, toi le vainqueur des nations. Non, c'est ça. Tu es tombé à ce bruyant fils de l'horreur. Vous avez vu? Donc, fils de l'horreur. Voilà. Donc, ça veut dire comme je viens de dire de vases d'honneur et de vases d'horreur. Donc, cela veut dire d'honneur, nous avons vu que Michael, depuis là, Gabriel, depuis là, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas désobéi et il ne désobéira jamais comme le fils et le fils de Dieu dont nous sommes et nous, nous ne pouvons jamais désobéir à l'éternel et notre Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Notre, donc, ça veut dire ainsi dit l'éternel, comme il parlait Jésus, donc, ces antichrists qui viendront avec mon nom, ces faux ou un, ils ne séduiront pas les jolis, pourquoi les jolis resteront avec moi? La parole, ceux qui m'aiment gardera ma parole. Mais aujourd'hui, il y a le problème, les gens gardent les paroles des églises et ceux qui créent des doctrines et qui divisent des gens. Et quand on leur présente la parole telle qu'elle est pour sauver leurs âmes, ils disent, non, nous, nous sommes deux, vous êtes deux. Alors que quand on se met pour regarder les novelas qui regardent les âmes des gens, est-ce que vous comprenez? Quand on reste là-bas pour regarder les novelas et ainsi de suite, les gens, là, il n'y a pas de problème avec les doctrines. Donc, on est tous d'un commun accord. Mais quand on vient là où Jésus-Christ l'aimait, mais hier, aujourd'hui et pour toujours, des doctrines sortent. Vous voyez comment est-ce que le diable est bien organisé? Il a tout organisé pour égarer beaucoup des âmes comme la Bible les disent. Vous voyez? Donc, nous devons être prudents avec les doctrines des églises parce que ça vient de l'enfer. Et nous avons vu que non, quand Dieu créa, il savait que lui, l'omniscient, que celui-ci sera comme ça, celui-ci agira comme ça, celui-ci se conduira comme ça, celui-ci ainsi de suite. Vous comprenez? C'est pourquoi le Saint-Prophet de Dieu dit que non, si vous n'êtes pas sincère en vous-même, vous ne laisserez même pas devant l'Éternel le Dieu qui vous a créé. C'est ce qui était le diable. Alors, quand Dieu les a créés, ils étaient comme dans un pays, là au ciel, et ils étaient, comme on dit, de gouverner dans des provinces. Donc, cela veut dire que c'était comme ça, mais ce n'est pas question de gouverner, ça veut dire des anges qui étaient là-bas, qui occupaient, si je peux dire, des compartiments célestes. Donc, je donnerai ça comme des exemples comme des provinces. Et lui, il commençait déjà à révolter avec certains, certains anges, de révolter contre l'Éternel. Vous comprenez? Parce que le mot Lucifère, vous avez vu, cela veut dire que c'est un extra, donc l'ange de beauté, ainsi de suite. Donc, cela veut dire l'aspect de la séduction, ainsi de suite. C'est ce qu'il a amené sur la terre ici. Maintenant, c'est là, il ne s'appelait, il ne s'appelait pas encore qui? Le diable, ni Satan. Maintenant, quand il a commencé à mener la révolte, c'est à ce moment-là qu'il était devenu le diable. Le diable qui veut dire diviseur, donc quelqu'un qui divise les enfants de Dieu. C'est lui qui a mené la division, il a commencé ça au ciel. Vous comprenez? Et maintenant, quand il a été chassé, alors l'Éternel avait déjà créé un endroit qui se trouve en bas, la cinquième dimension dont nous appelons l'enfer. Il a été chité tout droit, il a été chité tout droit directement en enfer. Il s'est retrouvé en enfer. Et l'enfer, les gens pensent que non, c'est un élément éternel. Non. Ça dépend toujours du temps. Comme on avait parlé l'autre fois, que les gens qui voyagent de l'autre monde, ils pensent, comme le diable les trompe, que non, ils pensent que non, ils ont tout possédé parce qu'ils vivent dans des mondes autres que c'est la possédé. Pourquoi? Parce que quand nous avons compris ça avec le voyage, quand le saint prophète s'est déplacé de l'autre côté, mais lui, quand il était allé de l'autre côté dans la sixième dimension, là où les saints qui meurent en Christ se retrouvent. Oui. Donc, il n'y avait pas l'élément temps. Donc, il s'est retrouvé déjà dans l'éternité. Si vous comprenez. Donc, voilà. Il n'y a pas l'élément temps là-bas. Donc, il retrouvait des gens des âges de 18 à 22 ans, évoluant. Voilà. Et nous avons compris que non, le malin, quand il était le diviseur, Michael lui a chassé là-bas. Vous comprenez? Et quand il est descendu ici, en bas, sur la terre, vous voyez, il s'est retrouvé dans l'enfer. Et maintenant, quand il a vu, Dieu créa et forma, maintenant, ce qu'il a formé ici, il a mis les jardins là-bas et puis, il y avait l'arbre de vie qui est Christ. Voilà. Donc, dans les jardins épais, il vivait paisiblement et l'éternité leur a donné le pouvoir sur tout, vous voyez, tout ce qu'il a créé dans Genèse chapitre 2, ça y est là-bas, de dominer et de prendre la préminence sur tout ce qu'il avait créé. L'homme est sa femme et il vivait paisiblement. Et nous avons vu que quand il était venu, il voulait prendre quelque chose de l'homme et remplacer ce qu'il lui possédait. Alors, lui, comme il est un esprit, l'esprit ne peut jamais agir sans pour autant avoir un corps. Voilà la raison pour laquelle conduit aux enfants des délais d'être prudent quand vous fréquentez les églises. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas dans le bar, ce sont ses endroits. Le club, ce sont ses endroits. On n'allait pas là-bas. Ça, c'est leurs endroits confirmés. Vous comprenez. Mais il est où? Il est là où on cherche la face de l'éternité. Dès que vous venez, si vous voyez que Jésus, eux, le malveni quittait. Ne cherchez pas à aider Dieu comme les gens aident Dieu aujourd'hui et les femmes disent que nous sommes au temps de la grâce. Nous pouvons prêcher la parole. Ça, c'était le temps des pommes. Mais la Bible s'est contrédée. Nous pouvons nous habiller comme ça parce que l'éternité c'était l'Ancien Testament. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jésus-Christ, il n'est plus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Posons-nous des questions. Avançons. Et maintenant, quand il est venu là-bas, il est allé tout droit vers Ève, l'église, qui s'est trouvée dans les jardins. Comme il est venu aujourd'hui à l'intérieur de l'église. Suivez-moi bien, nous ne serons pas long. Nous voulons donner cette église. Comment est-ce que l'homme s'est éloigné de son ange? Comme le monde vous a parlé de l'ange gardien. Donc, voilà. Donc, c'est là où on peut comprendre comment est-ce que nous nous sommes éloignés de nos semblables et dont nous nous appelons des anges. Nos anges à nous. Vous comprenez cela? Voilà. Donc, c'est cet ange-là quand nous marchons dans la crainte de l'éternel au oracle. Dans psaume 111, nous avons lit que la sagesse et la crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse. Comment craindre l'éternel si vous n'avez pas son incidime? Vous comprenez? Donc, eux, ils étaient tombés parce qu'ils ont écouté le diable. Et quand la femme a conversé et le serpent lui a posé la question, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? La question a été mal posée. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu prendre quelque chose qui s'est trouvé en est dont l'église ne tenait pas compte. Donc, cela veut dire prendre cette image de Dieu qui était en eux. Parce que quand Dieu créa là-bas dans Genèse 26, verset 26 à 27, il a dit créer un homme à notre image et à notre ressemblance. Et maintenant, quand il a fait, il les a amenés dans Genèse chapitre 3 à chuter dans la chute, à transgresser l'insigne de l'éternel, la loi de l'éternel du créateur. nous avons vu que l'image dédiée, l'ère a été retirée. Vous comprenez cela? Donc, cela veut dire comme la Bible l'est dit, là-bas dans Genèse chapitre 3, éloigne l'arbre de vie de l'homme. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant les bien et les mal. Voilà? Donc, cela veut dire le titre du propriétaire contestable, l'ère a été retirée. C'est livre de vie. C'est livre de la rédemption dont l'éternel a mis ses enfants dans les jardins pour les observer pendant mille ans. Quand ils totaliseront mille ans, la dispensation du vainqueur parce que les mille ans c'est le type du baptême de quelqu'un qui reçoit le baptême du synthèse. Est-ce que vous comprenez? Les millénaires. Voilà, la dispensation du vainqueur. Et bien là, ils n'ont pas totalisé cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont cheaté. Remarquez combien d'années Adam a vécu. Voilà. Donc, c'est le type physique qui s'identifie au type spirituel au fait. Avançons. Et nous avons compris par là que quand lui il était venu vers eux il leur a amené la marque de la bête. Est-ce que vous comprenez? Il leur a amené la marque de la bête. Donc, ça veut dire il a enlevé l'image de Dieu pour leur donner l'image d'animal. C'est ce que nous voyons dans des hommes ici. Et l'homme était éloigné de sa théophanie. Remarquez si nous appellons Christ le roi théophanie. Donc, quand nous lui appellons le roi théophanie, ça veut dire que c'est de son trône que tous les anges qui sont nos théophanies nos semblables sortent pour venir entrer en contact avec nous afin que nous puissions être en protection. Vous comprenez? C'est ce que David nous dit là-bas dans le psaume 34. L'ange là que David est en train de parler vous comprenez? C'est cet ange qui disait là-bas que quand vous marchez comme nous venons de lire ici vous pouvez même lire dans le psaume 34 au complet vous allez voir ceux qui sont en train de parler ici. Donc, c'est la révélation. Donc, il les a éloignés de l'incidule éternel cela a fait en sorte qu'ils ont perdu l'image de Dieu et ils ont répétit l'image animale comme nous voyons aujourd'hui les gens, les femmes, les hommes couchent avec des animaux et des femmes deviennent des lésibiennes et des hommes deviennent des homosexuels. Cela veut dire que c'est l'image animale qui a mené l'homme dans l'immoralité dans l'indécence. Vous comprenez ? Donc, il a perdu l'image de Dieu, il a revêti l'image animale, remarqué même l'animal se comporte mieux que l'homme aujourd'hui. À cause de quoi ? À cause de ce que le diable a amené depuis les jarres il a éloigné de son créateur. Et maintenant, Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, lui qui est riche en miséricorde, de psaume 136, il a permis cela, c'est comme s'il ne savait pas ce qu'il faisait. Alors qu'il voulait à ce que les attributions qui étaient en lui puissent se manifester. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire que quand il créa Lucifer, il savait que non, il allait faire ça et lui, il allait manifester son plan de rédemption. Il a commencé son chef d'Evremena avec qui ? Avec Abraham. Il a pris tous ses matériels, il a amené ça ici. C'est pourquoi vous avez vu l'éternel Dieu comme Jésus le parle. Nous parlons là-bas dans Luc 17. Vous comprenez ? Donc, si nous pouvons commencer au verset 20 jusqu'au verset 30, là où même 31, il nous parle, il nous a donné les exemples du temps de Noé en première, ensuite du temps de Sodome et Gomorre quand les disciples lui posaient la question, parlez-nous de l'avenir du fils de l'homme quand tu vas revenir. Et il a donné des exemples du temps de Noé et du temps de Sodome et Gomorre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps ? Nous avons vu que Dieu quitta le ciel, il a pris ces deux anges, donc ça veut dire les trois anges lui-même, Elohim, Abraham appelait Elohim, il était venu dans la chaîne accompagné de Michael et Gabriel le deux, ils ont rendu visite à Abraham parce qu'il a commencé son chef d'oeuvre, son plan de rédemption à Abraham et il a dit à Abraham que nous, toutes les nations seront bénies en toi. Remarquez comment est-ce que Dieu est mystérieux. Donc ça veut dire qu'il a pris à Abraham quelqu'un des nations et en lui, il a fait sortir Israël et de Israël, nous avons vu que les prophètes sont venus avec l'incidie et cet incidie, il a pris ça là-bas comme nous parlons des Malachis 4. Vous comprenez, il va prendre la foi des pères, la foi apostolique, la foi des apôtres et ramener ça vers les enfants. Nous, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit je suis fier d'être apôtre des païens et prendre ce qui est à nous ramener ça à eux comme nous avons lu dans le livre de Zacharie chapitre 13 chapitre 12, l'Israël reconit leur messie. Donc ils l'ont rejeté à la croix pour que la grâce, ils ont rejeté leur propre messie pour que la grâce puisse venir vers nos romains chapitres 11. Et cette grâce est venue vers pourquoi ? Parce que le plan de la rédemption de Dieu était depuis l'éternité et il a créé les créatures du temps et les créatures d'éternité parce qu'il voulait manifester ses attributions à toutes les créatures et celles-ci quand ils vont se conduire comme ça et ceux qui est à lui vont se manifester afin que ces fils et des filles qui sont les attributions qui sont en lui ils vont lui manifester sur la terre. Vous comprenez ? Comme nous avons vu la vie d'Abraham d'Isaac de Jacob la vie du prophète Samuel la vie du prophète Esaïe Ézéchiel David jusqu'à la venue du Seigneur Jésus Christ. Est-ce que vous comprenez ? Et maintenant qu'est-ce qu'est l'éternel chercher ? C'est comme l'histoire de la main-règle que nous avons parlé. Vous voyez ? Donc ça veut dire Dieu parcourait les jardins pour son fils Déshi et après avoir le fils Déshi Dieu a continué avec l'homme mais il a vu que l'homme n'écoutait pas Dieu a permis quand même le déliger. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le mixage entre ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient parce qu'ils étaient sortis de la sémence d'animal les cahiers remarquaient comment est-ce que les cahiers se comportaient ce sont eux qui ont commencé à se marier avec deux, trois femmes donc ça veut dire ils ont commencé avec l'adulteur de tuer les gens avec une vie de méchanceté parce que la sémence qui était sortie en première c'était lui. Remarquez même aujourd'hui l'antichrist il est toujours le premier qui apparaît comme nous avons lu ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 6 si vous comprenez donc c'est toujours le premier qui apparaît c'est l'antichrist donc c'est lui qui était venu là-bas le premier dans les jardins des rênes pour les éloigner et ce sont eux aussi qui ont le premier qui ont commencé les mâles ce sont eux aussi les premiers qui sont des religieux peut-être vous n'allez pas m'y croire ce sont des bons religieux ces gens-là des bons religieux je dis bien ils rejettent l'incidule éternel ils ont l'apparence de la piété mais réniant ceux qui en font la réponse comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Timothée chapitre 3 ouais et nous avons compris que non vous allez m'excuser parce que l'électricité est partie ce n'est pas encore béni bon avançons parce que j'écris ici avec le data bon je ne sais pas qui Dieu nous aide voilà avançons ce n'est pas terminé on va continuer ça peut-être le soir ou le dimanche prochain voilà et nous avons compris que quand ils se sont accouplés le fils des des dieux avec des fils des fils des filles des hommes ça veut dire les fils des dieux ça veut dire ceux qui étaient sortis des sept la lignée de juste Abel sept la résurrection d'Abel et quand ces enfants là des dieux ils se sont accouplés avec des fils des hommes et des filles des hommes d'après il dit les fils des dieux ils ont fini des filles des hommes belles plus que des filles des dieux pourquoi parce qu'elle s'est maquillée elle faisait toutes ces choses pas simplement les maquillages mais elle s'habillait mal aussi indécemment vous comprenez parce que cette image de la bête qu'ils avaient revêtue de leur père caïen parce que c'était des fils et des fils caïenites et maintenant quand le fils de Dieu les ont vus ils se sont accouplés avec le fils des caïen des caïenites et puis le fils des caïen ils ont pris le fils de Dieu et c'est là c'était la colère de Dieu j'en ai chapitre 6 et dans verset 8 nous avons dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel voilà tout ça Dieu parcourait il a permis le délige tout ça pour amener l'homme mais ça ne tenait pas jusqu'à tel point que quand Christ est venu Christ est descendu lui le roi Théophanie maintenant pourquoi pour reconstruire c'est pourquoi il ne faut pas parler de la restauration de l'arbre épouse vous comprenez donc cela veut dire il a commencé ça avec Israël mais c'était avec des sangs de tout est réel des brebis des boucs et tout ça ça ne tenait pas parce que l'animal n'a pas l'âme pour sauver un être mais qui a l'âme si vous comprenez dont ça veut dire il fallait qu'il y ait un parent rédempteur quelqu'un qui est digne et qui n'est pas né de la voie pourvue par le diable qu'est-ce que cette voie c'est quoi le sexe la voie animale les moyens dont il a permis que les gens puissent venir or Dieu a permis cela que les gens puissent venir cela a cet appareil à nos yeux comme c'est une volonté parfaite de Dieu or que c'est la volonté permissive pourquoi parce que Dieu les attributions qui étaient en lui il a voulu manifester cela par la faiblesse comme on parlait de la faiblesse parfaite la faiblesse parfaite à la force parfaite de Dieu vous comprenez donc c'est un peu ça nous allons parler de ça dans le détail la faiblesse parfaite et la force parfaite et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire ici donc voilà et nous avons compris que nous nous sommes venus comme David le disait dans le psaume 51 voici celui-là qui était ma mère ma considère les péchés vous savez tout le monde qui venait donc Abraham ceci cela on n'a pas pu il fallait que nous le fils cet allot de la lumière qui était autrefois là-bas au commencement avec le père puisse venir dans la chair sans les moyens sans passer par le sexe vous comprenez cela et Christ est descendu et quand il est venu nous avons vu comment est-ce que les prophètes Esaïe David et tous parler de lui quand il va venir donc vous voyez l'empreinte du Dieu vivant père éternel Emmanuel Dieu tout puissant vous comprenez donc ça veut dire l'empreinte du Dieu vivant il est descendu Dieu a couvert de son ombre une sainte vierge qui méditait la parole qui marchait dans la crainte de l'éternel et marquait dans ce temps-là il y avait plusieurs vierges mais pourquoi est-ce que l'ange Gabriel est partie simplement chez la sainte Marie parce que la mère elle méditait chaque fois la parole chaque fois quand nous parlons comme ça les autres et quand on finit ici ils oublient tout comme le Seigneur disait donc ça veut de la sémence qui est tombée sur la bonne terre et sur des épines et sur quoi vous comprenez donc oui donc c'est ce qui se passe la parole est prêchée il faut la méditer et quand vous méditez c'est là donc cela veut dire c'est comme quelqu'un qui est en train de ruminer donc ça reste et ça prend place et cela fera en sorte que vous allez avoir une bonne croissance spirituelle vous comprenez parce que la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole et cela va créer un réceptacle d'un réceptacle Sous-titrage ST' 501